Bonjour les amis, bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 6 de la MyASOS Academy. Nous allons discuter aujourd'hui de la gestion des listes dans MyASOS. Je commence par me connecter à la plateforme. Je vais choisir mon Lyon's Club de démonstration, qui est un club fictif, utilisé uniquement à des fins de formation. Et j'arrive sur la page d'accueil. Je vais me rendre ensuite dans le menu Secrétaire, Gestion des listes, qui est le troisième choix du menu. J'arrive ainsi dans un tableau qui me présente toutes les listes que j'ai déjà créées, avec des boutons Détail, afin de voir le détail d'une liste en particulier, le bloc et le crayon pour modifier la liste, ou la croix rouge pour la supprimer. Je vais faire ici, Ajouter une liste, en appuyant sur le bouton bleu en haut à droite. Le concept des listes dans MyASOS vous permet de faire des recherches avec certains critères, et parmi les résultats proposés, de choisir les membres, les personnes, que vous voulez rajouter à la liste. Nous vous avons fait plusieurs critères prédéfinis, puis des critères libres, afin de vous aider à faire cette recherche. Alors, essayons. Nous arrivons dans la page de configuration de la liste. Alors, je tiens à préciser que ce sont des listes statiques. Une fois que vous les avez constituées, elles n'évoluent pas en fonction des évolutions, par exemple si un membre est sorti ou autre. A la différence des listes automatiques de MyASOS, qui sont les membres actifs, éloignés, les membres du bureau, qui elles sont dynamiques. Donc, je peux, si je le désire, chercher une personne par son nom, son prénom ou par son mail. Je peux piocher dans des listes existantes, enfin de fusionner ou aller travailler rapidement. Je peux, dans ma liste des membres, choisir par statut, mais aussi un membre en particulier. Alors là, il me suffira de saisir les premières lettres pour avoir l'équivalence. C'est pratique. Vous voyez, j'ai un peu près tout ce qui est équivalent. Et après, évidemment, il faudra que je clique sur le nom pour pouvoir l'ajouter dans ma liste de propositions. Alors ensuite, je peux faire la même chose avec tous mes sympathisants. Vous voyez que là, il m'a donné le résultat de tous mes sympathisants. Alors, je veux vous préciser ici, vous voyez, il y a une coche, une option toujours ajoutée. Si cette option est cochée, le résultat de recherche est automatiquement rajouté à la liste. Sinon, il va falloir cliquer sur les personnes que vous voulez rajouter ou appuyer sur le bouton ajouter tout. Pour ajouter tout le monde à la liste. Alors, la couleur vous montre que c'est un sympathisant, le turquoise. Le nom et le prénom. Et le mail. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs pour le mail. Vert, orange, rouge. Alors, ces couleurs-là vous permettent de savoir quels sont les membres. Alors ici, les sympathisants qui ont autorisé le club à communiquer avec eux lors du recueil de consentement RGPD. S'ils n'ont pas validé, le système refusera de leur envoyer des mails, je vous le rappelle. Donc, je vais rajouter cette personne. Et vous voyez qu'il a été rajouté. Je peux faire la même chose avec mes tiers. Alors, les tiers, c'est toutes les personnes que l'on a facturées. Souvent des sponsors, par exemple. Et je vais, par exemple, rajouter ces tiers. Je pourrais rechercher par mots-clés. Comme vous le savez, on peut attacher des mots-clés à un membre, un sympathisant ou un tiers. Par exemple, parmi les anciens, j'ai deux résultats. Et je vais en choisir un qui est membre. Je peux aussi utiliser des membres rapides, des listes rapides, pardon, dans MySOS. Par type de statut, par poste au bureau ou tout le bureau. Des membres qui étaient invités à une réunion. Ou des sympathisants aussi, d'ailleurs. Ce qui permet de revenir sur un sujet ou faire le suivi. Aussi, lors d'une manifestation, tous les membres qui étaient bénévoles lors d'une des manifestations sur le planning. Par exemple, lors de ma manifestation « Vente de crêpes à emporter », je demande à avoir toutes les personnes qui étaient inscrites au planning de bénévolat. Ça me permettrait ainsi de créer une liste pour les convier à la prochaine édition de cette manifestation pour s'inscrire sur le planning. Je peux aussi les tenir au courant pour un sujet X ou Y. Je peux sélectionner « To » ou « Un membre de cette liste ». Une fois que ma liste est constituée, que j'ai pu rajouter différents éléments. Très simplement, il suffit de donner un nom à cette liste en haut à droite. Et l'enregistrer en appuyant sur le bouton vert. Le système m'indiquera, en revenant à la liste, liste de formation BIS que je viens de créer, que j'ai 7 personnes dans cette liste, 7 adresses mail, puisqu'il peut y avoir des personnes sans adresse mail. Et donc, que sur ces 7 personnes, les 7 mails sont validés. Donc, si j'utilise cette liste, par exemple, pour les interroger sur un sondage, pour les convier à une réunion ou envoyer une campagne, je sais que les 7 personnes recevront. En tous les cas, la campagne sera envoyée à ces 7 personnes. Voilà pour la gestion des listes. J'espère que vous allez pouvoir l'utiliser et qu'elle vous sera utile dans votre quotidien sur MyASOS. Je vous dis à très bientôt pour notre prochaine formation de la MyASOS Academy. Toujours autour du secrétariat.